... Pour l'accueillir, Bernard Arnaud dit-elle qu'elle est le diable rouge, elle est le cauchemar de Macron et des patrons, elle est surtout la dignité et la résistance ouvrière, Marie-Hélène Bourlard ! ... ... ... ... Merci, merci, merci beaucoup. Alors Marie-Hélène, on est ravis, fiers, honorés de t'avoir ce soir avec nous, on est tellement content que tu sois numéro 2 sur notre liste et que tu sois là pour t'exprimer. Je voulais te demander, toi qui es le lundi au Resto du Coeur, le mardi au Resto du Coeur, le mercredi tu diffes un tract sur ton marché, le samedi tu es avec les Gilets jaunes. Je sais tout ça parce que j'ai essayé de caler des rendez-vous avec elle, c'est un vrai ministre social, Marie-Hélène Bourlard, il faut le savoir. Mais ce faisant, tu rencontres cette France qui s'exprime aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit cette France ? Cette France, elle souffre, elle a faim. On côtoie des gens aujourd'hui qui ne savent plus se nourrir, nourrir leurs enfants correctement, payer ses factures, c'est ça la France d'aujourd'hui. Donc on veut changer tout ça. Tu t'engages avec Yann, aujourd'hui, tu as décidé, c'est nouveau, c'est une nouveauté pour toi, toi qui es une militante depuis tout le temps, 42 ans dans ton entreprise, tu as décidé de t'engager aux côtés de Yann et tu m'as dit que c'était une fierté pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est vrai que j'ai toujours combattu, les grands patrons, bien sûr, et c'est vrai que c'est une fierté et une joie d'être aux côtés de Yann et les autres camarades, bien sûr, qui sont là aujourd'hui, qui représentent la France d'aujourd'hui. Tu me parlais aussi, tu me disais, mais moi ce que je veux, c'est que les ouvriers, on les voit, je te rappelle que tu es numéro 2, donc potentiellement député européen, et tu m'as dit que ça, ça tenait à cœur, qu'on rende visibles les ouvriers et surtout les ouvrières. C'est vrai, aujourd'hui, quand on voit le Parlement européen, la voix des ouvriers n'est pas entendue. On parle des lobbies, les banquiers, les multinationales, et la voix des ouvriers là-dedans. Qu'est-ce qu'elle a ? Rien ! Donc aujourd'hui, on veut changer tout ça avec la voix des ouvrières et des ouvriers. Et tu m'as dit que tu avais un petit message en journaliste concernant des ouvrières du Bangladesh et que tu voulais exprimer sur cette scène. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Alors, messieurs les journalistes, messieurs et mesdames, vous savez qu'il y a les ouvrières et les ouvriers du Bangladesh, ils luttent. Il y a des milliers de personnes dans la rue, c'est des ouvrières du textile, habillement en cuir, qui luttent pour de meilleures conditions de travail, pour des meilleurs salaires. Ils sont payés 20 euros par mois alors qu'ils travaillent pour des grands groupes comme Zara, comme Carrefour, comme Aldi. Et c'est honteux. Donc, il faut en parler. Alors, ils n'ont rien obtenu aujourd'hui, mais ils se battent encore. Et aujourd'hui, ils ont été licenciés. 750 personnes ont été licenciées. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placardé leurs photos sur leurs usines. Alors, il faut le dénoncer, tout ça. On l'a vu dans le film, Marie-Hélène. Toi, tu t'engages sur cette liste sur du contenu social. Tu portes la question du SMIC européen, des droits pour tous les salariés de l'Europe parce que tu n'opposes jamais le salarié français au salarié roumain. Jamais. Ce n'est pas nous qui nous opposons à ça. C'est les grands patrons qui exploitent les roumains, les polonaises. Nous, notre usine, elle a été délocalisée en Pologne. On ne leur en veut pas. Au contraire, ils ont le droit de travailler comme nous. Ce qu'il faut, c'est un SMIC européen, une sécurité sociale pour tout le monde, des droits nouveaux à code du travail. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Parce que, tu le dis très bien, le combat que tu mènes, ce n'est pas contre les ouvriers. Tu ne te trompes pas d'ennemi, toi. Ah non, je ne me suis jamais trompée d'ennemi. Je crois que Bernard Arnault a encore les oreilles qui sifflent ce soir. Et donc, toi aussi, question qu'on a posée à tous les candidats qui étaient là ce soir, qu'est-ce que tu attends de cette campagne ? Alors, cette campagne, c'est un combat qu'on va mener tout le monde. On va le mener tous ensemble. Chaque voie, il faut aller la chercher où elle se trouve. Les amis, les voisins, la famille, tout ça, il faut en parler, de cette nouvelle Europe qu'on veut, une Europe sociale, de justice, égalité aussi. et c'est pour ça qu'il faut qu'on brasse tous ensemble. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Merci Marie-Hélène. Je voudrais saluer mes camarades du Nord. Tu sais que tu es à Marseille ici, attention. Oui, on peut se lever pour l'applaudir. Merci, merci beaucoup Marie-Hélène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501